Elles sont au nombre de 32 femmes, des doyennes d'âge de 78 ans et plus et celles issues de différents domaines d'activité dans les secteurs publics et privés ont été distinguées par la grande chancelière Henriette Dalry-Diabate. Ces femmes qui ont fait la Côte d'Ivoire comme Keïta Massara épouse Lama Kamara, elle a fait partie de celles qui ont marché sur la prison de Grand Bassam. Aujourd'hui, elles se sentent revivres. Elle est émue, elle est heureuse de la reconnaissance de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour moi et à travers cette décoration, je dis grand merci au président de la République qui a bien voulu penser à nous. Même si depuis quelques années, la réhabilitation du rôle de la femme, la question du genre a intégré le discours social et politique, il n'en demeure pas moins que le chemin pour l'égalité entre hommes et femmes reste encore long. Madame la grande chancelière, recevez également de notre part nos sincères remerciements et toute notre gratitude pour ce grand honneur que vous nous faites. Ambiance bon enfant, retrouvaille entre la grande chancelière et sa camarade de glace, Lavrie et Yimbi, Rebecca. La chancelière veut que l'on donne désormais une meilleure visibilité à la femme. En Afrique, 60% des familles sont dirigées par des femmes, au surplus des femmes qui sont seules. Nous devons donc saluer le courage et le sens de la responsabilité des maires africaines. Autre ses doyennes d'âge, le personnel féminin de la grande chancelière a été récompensé. Ce qui a laissé le maître de cérémonie s'envoie. Il attend patiemment la fête des pères célébrée le 15 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada